Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers, chemins divers, ce dimanche 12 janvier 2014. Alors, on a lancé un peu l'atmosphère de ce sujet avec cette phrase d'ouverture qui est du père de Lamberville, jésuite. Alors, c'est un missionnaire, 1682 de Nouvelle-France, il y avait une comète dans le ciel et, ben, il se dit, c'est un présage que les Iroquois. Quoi, il demande, c'est, est-ce que c'est un présage? Il répond oui, c'est un présage que vous allez nous attaquer, nous, les Français. La citation est tirée d'un livre qui est publié chez Boréal, c'est Yves Gingras, Les Entretiens, avec Yannick Vildieu, notre collègue que nous saluons. Yannick Vildieu, ça s'appelle Parlons science, les transformations de l'esprit scientifique chez Boréal. Et on fait un peu nos années-lumières ce soir, c'est-à-dire qu'on s'en va dans une sorte d'interprétation du jeu de la science et de la signification humaine. Alors, c'est le mariage de l'anthropologie et de l'astrologie, l'astronomie, c'est-à-dire l'astrophysique. Nous parlons des météorites, nous parlons des cratères, nous parlons des impacts, nous parlons des poussières dans le ciel, des roches qui nous tombent sur la tête depuis toujours. Et qui font des marques, qui laissent des marques, en tout cas qui peuvent laisser des marques dans notre imagination. Nos invités ce soir sont remarquables, en tout cas moi je suis bien ému. En deuxième heure, en première heure je vais vous raconter, je vais vous raconter des histoires, comme je fais d'habitude, je ne sais pas trop ce que je vais dire, mais je vais le dire. En deuxième heure, mon frère, mon frère, mon vrai frère, le plus jeune de la famille, Michel A. Bouchard. Il est géologue, et il faut l'appeler le professeur Bouchard, qui possède plus de 40 ans d'expérience en enseignement et recherche universitaire. Il a fait sa carrière de chercheur dans le domaine des enseignants, dans le domaine de la géologie, à l'école polytechnique. Un expert en eau souterraine, en histoire du climat, et pendant une période de sa vie, pendant assez longtemps, il a été un expert des impacts météorétiques. Et c'est lui qui a popularisé le cratère de Pingaluit, et qui a étudié, qui a révélé qu'il s'agissait bel et bien d'un impact météoritique, le fameux, à l'époque, qu'on appelait le cratère du Nouveau-Québec. En troisième heure, bien alors je suis déjà ému de penser que je vais travailler avec mon frère, et bien j'ai l'honneur de recevoir, sur le chemin de travers, Julie Payette, Julie Payette qui est astronaute. Alors, a rencontré une astronaute, elle est depuis juillet dernier directrice du Centre des sciences de Montréal, et elle va partager avec nous sa vision des objets célestes en tant qu'astronaute. En tant qu'astronaute, nous avons bien sûr mille questions à lui poser. On va être bien, bien, bien contents, et aussi, je vous le dirai plus tard, j'ai aussi des liens proches avec Julie Payette, c'est pas ma soeur, c'est pas ma cousine non plus, mais on a étudié au même collège, et oui, je vous dirai ça un peu plus tard, je vous réserve la surprise. Je peux quand même dire qu'on a le même alimentaire, Julie Payette et moi. Je vous souhaite une très belle soirée, une soirée qui est signée « Regardons vers le ciel ». C'est l'histoire des planètes. Ces planètes sont tellement magnifiques, avec toutes ces petites étoiles gentilles et sympathiques. Pour la planète, c'est très facile. Pour vivre, pour espérer. Pleine de vitamines. Vous savez que les planètes sont morts. Et ces vitamines-là. Mais il y a beaucoup de planètes où il y a du vivant. Ces petites planètes se concisionnent avec, mes amis, poussière. C'est seulement poussière. La poussière, c'est du phallus, du carcouche. En fait, nous, les êtres humains, on ne fait que de poussière. Voici l'histoire que je vais raconter. C'était un jour une planète qui était poussière. Cette planète-là était vivante. Il y a beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau, beaucoup de choses et beaucoup d'oxygène autour. Et de tout ce monde-là, de toutes ces planètes, on est vivant. Il y a plein de petits bonhommes. Tout être humain est hématome. Sur cette planète. Elle ne peut pas. Elle meurt. Au revoir. Et après, elle peut revenir. Au revoir, mes petits. Dis bonjour à papa, à maman. Et au pépé, mémé, et mimi. Et de tout. Au revoir. Alors, sur cette planète, il y a du sodium, du calcium, de l'encaridium, du cotium, du phallus, du cacus, racacus, clicus, petit bonhomme. Mais les savants ne savent pas tout. C'est normal. Lavage du cerveau. Ah, poubelle. Vivée naturelle. Vivée d'ordure. Mais moi, je veux dire la vérité, moi, ce que c'est, moi, les planètes. Les planètes, c'est favoriser la vie. La vie et l'environnement et tout l'univers entier. C'est très facile. Aussi nombreux sens naturels, on se fondre sur la Terre. Vivez les exemples d'albopolis de l'univers, le génie de la visibilité. Au revoir, mes petits. La vérité, c'est que il y a les esprits aussi, les volatiles. Il y a bien une chose qu'a fait la planète. Qui a un soleil sur la Terre? Il y a un maître. Il y a un maître qui a créé tout ça. Qui va créer une chose qu'on ne crée pas? Un soleil. Les étoiles sont faites éliminer une planète grande et ouverte, avec plein de choses qui sont cachées intérieures. Calcium, antirium, calcus, phallus, racacus, illus, milus, cucus, cucus, diplodocus. L'homme de l'univers est toujours là. Hématome. Tout être humain est hématome. Petit malhomme. Il y a des choses qu'on peut dire, mais moi, moi, non, je peux vous les dire, moi. Les esprits existent. Sodium, calcium, antirium, sodium, phallus, calcus, ratacus, flutus. Petit malhomme. Sodium, calcium, antirium, phallus, calcus, ratacus, flutus. Petit malhomme. Calcus. Au revoir, mes petits. Si on est bon sur la Terre, la force s'entrifuge. Si on est mauvais sur la Terre, la nature nous détruira. Diplodocus. Les planètes qui meurent, il y en a qui vivent et il y en a qui renaissent. Vivaldo. C'est comme les étoiles. Ce qu'il faut regarder, c'est la nature. Mes enfants, suivez les conseils. L'univers, les arbres, les fleurs. Une planète qu'il faut aider pour qu'elle s'en sorte. Ne pas la détruire. Voilà. L'univers est très grand avec plein d'étoiles. Et ces petites étoiles sont brillantes, elles sont gentilles. Elles sont sympathiques, si vous les aimez. Au revoir, mes petits. Eh bien, oui. C'est une belle déclaration d'amour. Au revoir, mes petits. On va protéger la planète, bien sûr. Et même si on l'aimait beaucoup, même si on l'a protégé beaucoup, le sujet de ce soir, c'est pour nous montrer que l'univers n'est pas un milieu amoureux. Et que le cosmos n'est pas un milieu de tendresse et de ceci et de cela. Parlant d'impact, eh bien, les êtres humains ont des impacts sur la planète, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'un impact météoritique? C'est-à-dire qu'un gros morceau de débris d'univers qui tombe sur la Terre, ça vous change un climat. Ça peut vous réchauffer la planète. Ça peut vous enflammer, d'ailleurs, la planète. Il y a bien des choses qui peuvent se produire. Et ça existe depuis toujours. On va commencer par faire cette remarque. On appelait autrefois les objets météoritiques qui tombaient sur Terre. Alors, ces fameux météorites qui tombent sous forme de pierres, en fait, de roches qui tombent sur Terre. Eh bien, on les appelait des... C'était un beau mot, c'était poétique. Des pierres de lune. On trouvait les pierres de lune. On savait que ça venait du ciel. On ne pouvait pas dire que c'était extraterrestre. Et d'ailleurs, on n'a jamais pensé que c'était extraterrestre avant, très, très tard, l'évolution de la science. Mais ces pierres de lune, eh bien, on a toujours interprété ça comme des présages. Alors, c'est l'objet de la divination. C'est pour... c'est un signe, tout de suite. Alors, on peut dire que les humains observent depuis toujours, depuis les débuts de l'humanité, observent des phénomènes célestes. Parce que les humains ne se regardaient pas les ongles d'orteils tout le temps. Les humains ne regardaient pas la Terre tout le temps. Ils n'étaient pas le dos courbé en train de regarder le... c'est le contraire. Ils regardaient au ciel. La nuit, ils le regardaient, le ciel. Et ils ont observé depuis toujours la chute de pierres, assez curieuse. C'est pas rien, hein, quand ils tombent des pierres. Et des éclats de lumière inexplicables, inexpliquées. Alors, des flashs, des lumières. Des bruits d'explosion aussi. Des grands bruits d'explosion. C'est quoi, ça, ce bruit d'explosion? Et même des tremblements de terre. Des tremblements de terre qui étaient dans la même catégorie interprétés comme quelque chose. Et tout ça, bien, ça s'est en allé pendant très, très longtemps dans ce qu'on appelle dans le domaine des interprétations divinatoires. C'est-à-dire, interprétations divinatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça annonce? Et on pense que ça annonce quelque chose. Alors, vous voyez, quand on a ouvert l'émission avec l'écrit du père de Lamberville, le missionnaire jésuite, là, avec les Iroquois. Lui, il dit, d'une part, les Iroquois, il nous demande c'est quoi. Donc, il pense que les Iroquois sont des ignorants qui se tournent à lui, qui disent, mais c'est quoi, ça? Comme si les Iroquois n'avaient jamais vu. Alors, s'ils envoient cette journée-là, probablement que les Iroquois en ont déjà vu une autre journée, mais peu importe. Il répond, la comète annonce un grand malheur, la comète annonce que les Iroquois vont attaquer les Français. Alors, il est dans ce qu'on appelle l'univers des interprétations divinatoires. Certains diraient avec plus de mépris dans l'univers des superstitions. Mais vous savez, quand vous regardez les archives de la Nouvelle-France, vous allez rencontrer la même chose chez le père Lallemand. Les relations des jésuites parlent des comètes et des phénomènes célestes, et des phénomènes comme des tremblements de terre. On sait qu'il y a eu de gros tremblements de terre en Nouvelle-France. Mais ils parlent de comètes qui apparaissent dans le ciel. Notre idée à nous, c'est une idée simple, qui est une idée coloniale. Vous vous rappelez dans Tintin ou dans les aventures de ceci, il y a toujours l'aventurier qui est pris, qui est attaché au poteau de torture, qui va mourir, on va y arracher le cœur. Mais soudainement, l'éclipse du soleil. Et là, les primitifs, les bourreaux, ne se comprenant rien, disent « les dieux ne veulent pas qu'on t'écorche, les dieux ne veulent pas qu'on t'écorche, t'es sauvé par la cloche, t'es sauvé par l'éclipse du soleil. » C'est-à-dire un phénomène céleste que les primitifs ne comprennent pas. Ben, c'est assez curieux parce qu'il est évident que les sociétés traditionnelles humaines ont eu leurs explications, qu'ils ne comprenaient pas de ça, on peut s'entendre. Mais c'était pas toujours, ils étaient pas toujours effrayés, épeurés. Alors, voici cette histoire. Chez les Indiens Paonis, dans le centre des États-Unis, les fameux Panis de Nouvelle-France, mais les Paonis des États-Unis, on raconte l'histoire d'un personnage nommé Paro Katawa. Mais ça, le personnage s'appelle toujours comme ça un peu Paro Katawa, ça c'est très amérindien. qui aurait été tué par l'ennemi, il a été tué par l'ennemi, dévoré par les animaux, ça, ça fait deux grands malheurs, tué par l'ennemi, dévoré par les animaux. Mais il a réussi l'impossible, il est ressuscité. Les dieux l'ont ressuscité. Alors, il est venu sur Terre sous la forme de quoi? D'un météore. Alors, un météore, dans le cas qui nous occupe, c'est l'arrivée d'un ancêtre qui revient sur Terre avec ses flamboyants. Moi, je trouve que c'est une belle idée de penser que c'est luminisseuse. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Et ce météore, qui était un homme, il aurait enseigné aux Indiens que lorsque les météores pleuvent en grand nombre, c'est loin le signe de la fin du monde, c'est enfin le signe de la Renaissance. Et c'est donc de la bonne humeur. En novembre 1833, quand les Pawnees assistèrent, comme bien d'autres, à l'averse d'étoiles filantes des Léonides, là où la planète Terre traverse des poussières, il y a eu comme un début de panique, mais quelqu'un s'est rappelé et a dit « Souvenez-vous des mots de Paokatawa ». C'est signe de bonne humeur. C'est le retour d'un paquet de petits Pawnees qui reviennent finalement sur Terre. C'est la Renaissance. Alors, ce n'est pas toujours catastrophique dans le sens, ce n'est pas toujours négatif, la divination. C'est-à-dire qu'on a eu le sens du merveilleux et il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Nous pouvons recenser, dans tout ouvrage cultivé ou tout ouvrage d'histoire dédiée, nous pouvons recenser les observations célestes dans l'Antiquité, dans la Haute-Antiquité, même à la limite, le plus loin qu'on puisse aller à l'époque pré-romaine, à l'époque des Grecs, etc. Et puis voir, soit par les dessins, soit par les descriptions écrites, voir les réactions des gens et la mémoire humaine et des humains. Partout où il y a eu des humains, dans les temps anciens, on rapporte des météorites, des comètes dans le ciel, des irrégularités, des phénomènes et même, évidemment, des impacts, des explosions. On a retrouvé un trou, on trouve un trou qui est un impact. On va trouver des roches qui ne sont pas normales et c'est ce que je le disais en tout début, on va les appeler les pierres de lune, on va les sacraliser parfois. La roche, c'est une des roches les plus célèbres, mais on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas y toucher, elle est sacrée. C'est la pierre noire de l'islam, dans la cage bas. Elle est là. On pense que c'est un météorite. On pense que ça vient du ciel, c'est le cas de le dire. Mais admettez avec moi que tout ce qui vient du ciel est intéressant. Les chemins de travers, une émission qui donne à réfléchir. Sur ICI Radio-Canada, première. Nous n'avons pas toujours été 8 milliards sur Terre, ou 7 milliards, ou 9 milliards. Nous avons été, pendant très très longtemps, en petite quantité d'humains. Les humains n'étaient pas si nombreux. Et en plus, les anciens du paléolithique, qui n'étaient pas si nombreux, ne se promenaient pas avec des téléphones intelligents. Donc, n'ayant pas de téléphone intelligent, ils ne pouvaient pas se photographier des selfies. Ils ne pouvaient pas faire de selfies. Donc, on n'a pas de photographie de néandertaliens, ça n'existe pas. Mais on n'a pas non plus de... Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, notre connaissance augmente de plus en plus, notre sensibilité augmente de plus en plus, qui étaient aussi nombreux jadis, qui arrivaient un peu partout, mais qui très souvent n'avaient pas de témoins. D'ailleurs, il y a eu une immense explosion en Sibérie, en 1908. Et dans cette explosion en Sibérie, en 1908, il n'y avait personne. Personne pour le... On en sait bien, il y a eu des témoins, mais ça a pris des mois avant que... Et ça a pris, je pense, ça a pris 20 ans avant qu'une équipe scientifique vraiment se rentre sur les lieux et fasse les... Mais on était au 20e siècle, au début du 20e siècle. Alors, vous voyez, c'est tombé dans une zone où il n'y avait personne. Il y avait quelques nomades, et d'ailleurs, il n'y avait pas fait de victimes, mais c'était cataclysmique. C'était sur 200 km², la forêt était couchée. Les arbres sont couchés dans le même sens. D'ailleurs, on a des photographies, des rares photographies. Les arbres sont couchés dans le même sens. Et c'était un météorite qui a explosé à bonne distance du sol et qui avait l'onde de choc, qui avait tout détruit à la surface de la planète. Alors, il faut être présent, il faut les voir. Et jadis, on n'était pas très nombreux sur Terre, et je le répète, nous n'avions pas nos outils, nos instruments d'enregistrement, de photographie et tout ça. Aujourd'hui, qu'un météorite tombe en plein jour, il va passer au-dessus d'un stade de football, et les gens vont le photographier. C'est quoi ça? Une boule de feu qui passe. C'est certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va photographier, et c'est d'ailleurs arrivé, ce que je viens de vous dire. C'est d'ailleurs une histoire vraie. Regarder le ciel néanmoins, même si on n'était pas nombreux jadis, c'est certainement l'activité humaine la plus ancienne. fasciné, une sorte d'hypnose. C'est un peu comme regarder l'eau. Il y a probablement qu'on regarde l'eau couler pour la même raison qu'on regarde le ciel. D'ailleurs, l'eau viendrait du ciel. Et on regarde le ciel la nuit. Et le ciel devait être très spectaculaire dans les temps anciens, parce que les gens pouvaient le voir la nuit. C'est un phénomène qui, on ne se rend pas compte aujourd'hui dans nos villes, c'est ce qu'on appelle la pollution visuelle. on est tellement éclairé qu'on ne voit plus le ciel vraiment. Il faut vraiment être dans un endroit. Puis on se rend compte tout de suite quand on est dans un endroit sauvage. Une des premières choses qu'on remarque dans un endroit sauvage, c'est la première nuit, c'est le premier ciel, où on voit la voie lactée distinctement, où on voit le ciel avec toute sa complexité, sa profondeur, son intensité. Et ça, c'est bouleversant. Mais les anciens, c'est ça qu'ils faisaient, c'était leur spectacle. Alors, j'ai parlé des téléphones intelligents, et les êtres pérhistoriques ne passaient pas leur soirée sur Internet. Et ils regardaient, non, ils regardaient le ciel. Et puis, on peut présumer qu'ils regardaient le ciel en jasant. Alors, c'était leur écran de télévision, c'était leur cinéma, c'était leur truc. Donc, s'ils le regardaient tellement, nous, on les connaît, nos écrans. On connaît nos applications, on connaît la cryptographie du numérique, puisqu'on a toujours le nez sur notre écran. Tu sais, Mario, brother, on le connaît depuis longtemps, qui se promène, boum, 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 qui saute sur toutes sortes de choses. Mais eux, ils regardaient le ciel. Donc, ils le connaissaient. Ils le connaissaient par cœur. Ils connaissaient les étoiles, ils connaissaient les mouvements des étoiles, la régularité du ciel, le ciel qui changeait durant la nuit, le ciel d'automne, le ciel d'hiver. Donc, ils pouvaient observer, en regardant leur télévision, que parfois, il y avait une irrégularité. Donc, ils pouvaient dire à l'autre, « Mais t'as-tu remarqué, ce soir, qu'il y a une nouvelle étoile? » Donc, ils pouvaient voir une supernova. Et c'est bien ce qui s'est produisant dans l'Antiquité. Il y a des gens qui voyaient des supernovas. Nous, je ne crois pas qu'on les verrait, les supernovas, parce qu'on regarde la télévision. On ne regarde pas le ciel, on regarde la télévision. Donc, une supernova, ça va passer inaperçu. Les comètes, quand elle passait, la comète doit aller. Elle est régulière, donc elle est passée dans les temps anciens. Certainement des gens qui l'ont vue. Puis là, ils ont dit, « Mais c'est une étoile qui se promène. Regardons ça, une étoile qui se promène. » Elle était là, elle est rendue là, elle est rendue là, elle est rendue là. Ça va, etc. Donc, on peut voir des supernovas, on peut voir des comètes. Et puis, bien sûr, à force d'être dans la nature, à être proche de la nature, mais on connaît les bruits de la nature. On peut entendre des bruits de météorites, etc. Donc, les anciens, c'était des bons observateurs. C'était des savants. Savants du ciel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce ciel? Eh bien, ils vont l'humaniser. Ils ne savent pas la structure scientifique. Ils ne connaissent pas les distances des étoiles. Ils ne connaissent pas la matière des étoiles. On peut penser n'importe quoi quand on regarde les étoiles. Puis, même avec la science qu'on a aujourd'hui, toute la science qu'on a aujourd'hui, on a de la nostalgie de notre ancienne ignorance. Moi, des fois, je regarde le ciel. Dans les régions sauvages, je le regardais. J'aimais penser que c'était les âmes des disparus. Ah, ça, c'est une idée réconfortante. Que chaque fois que quelqu'un meurt, il s'en va au ciel. Mais ils ne sont pas au ciel abstrait. Il s'en va. C'est une étoile qui va s'accrocher. Ou identifier une étoile à une personne perdue qu'on a perdue, puis qu'on aime, puis tu regardes le ciel, puis tu fais ça tout seul et c'est très intime. Et tu vas te dire, bien, ça te rattache au ciel. Alors, tu donnes une personnalité, tu identifies le ciel. Eh bien, c'est ça que le ciel est devenu. Premièrement, le ciel, tous les êtres humains vont cartographier le ciel mentalement. Et dans la tradition orale. Et c'est donc beau. Il nous en résulte quelque chose. Il nous en résulte aujourd'hui. La carte du ciel. Enfin, pour l'Occident, la carte du ciel, avec les animaux. L'ours, la grande ours, la petite ours, le centaure, le tigre, le scie, le ça. On a tout une cartographie du ciel qui ne correspond absolument à rien, à part d'un repérage général, tout fait arbitraire. C'est notre imaginaire qui est projeté dans le ciel. Mais ça nous fait... Et ça, c'est un exercice qui est très, très, très sain pour la santé. Et ce qu'on va voir dans le ciel aussi, dans la grande symbolique du mouvement des lumières dans le ciel, eh bien, ça va être comme le guide. On voit... D'ailleurs, vous le savez, que ce soit en Asie ou en Occident, on voit le ciel comme un chemin. Ça s'appelle d'ailleurs, notre galaxie, la voie lactée. Donc, le chemin, l'éteux. Donc, c'est un chemin. Et sur ce chemin, eh bien, nous, on est en mouvement, on est en chemin. Ça, les anciens en avaient la prémonition. Et on s'est dit que les étoiles filantes, ou les étoiles qui bougent, ou bien, en réalité, ce sont les comètes, ce sont des guides. Et on a eu cette théorie, hein, que les rois mages qui suivaient une étoile, en fait, auraient suivi une comète. Alors, les comètes sont utiles à tout. Ils peuvent nous guider, ils peuvent nous dire des choses, etc. Alors, c'est dans le ciel qu'on va trouver notre GPS. Le l'âme, finalement, ou une sorte de GPS de l'âme. Mais, la magie, on cartographie et on fait des vœux si on voit des étoiles filantes. Ça nous est resté. On dit ça à nos enfants, quand on voit une étoile filante, fais un vœu. Dis-le pas, dis-le pas. Dis-le pas. Puis, tu ne le diras, ben, dis-le pas à personne. Puis, ton vœu va peut-être se réaliser. C'est ça, l'humanité. C'est ça, un humain face à un phénomène comme le ciel. Et mais ce ciel, tant qu'il est en étoile filante, trace de lumière, qu'il est en comète. Donc, un beau phénomène. Parce que la comète, elle finit par être belle avec sa chevelure, enfin, avec sa queue. Ça finit par un phénomène qui est très, très beau. Ben alors, puis des étoiles, un ciel étoilé qui est très, très, très beau. Puis des étoiles qu'on va mettre dans notre symbolique aussi. Ça, ça va. Là où ça devient compliqué, c'est quand la foudre va tomber du ciel. C'est-à-dire des roches vont tomber, des météorites vont tomber, des explosions, des destructions. Et ça aussi, on va être témoin de ça. Et là, c'est l'humiliation de l'humain. Et l'humain, pendant longtemps, il faut le savoir, ne savait pas ce que représentait cette force céleste. Et il l'a sacralisée jusqu'au bout. C'est la force la plus grande qu'on ne peut pas imaginer. Oui. Et puis, il faut dire aussi que nous continuons d'observer le ciel et que ces choses nous fascinent. La science est intervenue et on a fini par comprendre qu'il existait bel et bien une activité céleste, extraterrestre. C'est-à-dire que l'environnement de la Terre ou l'environnement de la planète, et même, on penserait, au système solaire, ce n'est pas un environnement tranquille, ce n'est pas un environnement pur. Bien sûr, il y a beaucoup de vides, bien sûr, il y a beaucoup de distance, mais il n'en reste pas moins que c'est bourré de débris. On n'a pas idée à quel point il y a de la poussière, il y a du débris. Alors, on connaît, la science a fini par identifier les grands nuages de débris au-delà de la planète Mars. Il y a deux, trois ceintures de débris qui sont des débris qui sont là depuis le début du système solaire et qui, c'est de la poussière qui résulte de collisions, c'est de la poussière qui résulte aussi de résidus qui ne se sont pas agglomérés. Alors, c'est des débris. Ça n'a pas fait des planètes, ça aurait pu faire des planètes, mais finalement, c'est resté en... Alors, c'est très vieux. C'est de 5 milliards d'années. C'est vieille. Alors, c'est très touchant, vous savez, de trouver une roche météoïtique, mais une roche qui vient de l'espace dans un champ comme ça peut arriver, comme c'est arrivé en Afrique du Nord, comme c'est arrivé un peu partout à travers le monde, ou toucher un objet qui a 5 milliards d'années. Même Victor Hugo a fait un petit poème là-dessus en disant, oh, météore, tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, tu témoignes du temps, de quel temps accumulé, mais c'est incroyable. Bon, il y a eu des collisions, on n'a pas vu du noir, on a vu du froid, mais elle était rendue dans ma main. Elle était à 5 milliards d'années. Évidemment, le temps géologique nous déjoue constamment. Nous sommes des humains, nous sommes dans la temporalité humaine, et il est toujours difficile de s'asseoir deux secondes et considérer le temps de la géologie, le temps de la pierre, le temps de la matière, le temps des planètes, et j'irais jusqu'à dire le temps et l'espace dans l'univers. C'est toujours un exercice qu'il faut faire, qui devrait d'ailleurs faire partie, je l'espère que ça fait partie de la formation de tous nos enfants. C'est-à-dire bien s'asseoir et expliquer à tout futur adulte combien l'univers est vaste et combien de temps ça a pris pour en arriver du Big Bang jusqu'au soleil, du soleil jusqu'à la formation de la planète Terre, 4,5 milliards d'années, et ensuite on continue le précambrien et les arts géologiques jusqu'à aujourd'hui. Nous avons l'impression bien sûr que le temps humain, bien tout est tranquille. La Terre est tranquille. Tout est tranquille. Et puis quand on regarde en rétrospection, la Terre a eu des aventures extraordinaires. Évidemment, la Terre soigne ses blessures à cause de l'atmosphère. Donc elle va soigner ses blessures, elle va même parfois cacher ses grandes cicatrices. Ça paraît pas. Elle est ronde, elle est bleue, et tout ce qu'on observe par avion photo-aérienne, en général, c'est le résultat de l'érosion. C'est le vent, c'est l'eau, c'est les glaces, c'est la vieillesse. La terre, la croûte de la terre subit les affres du temps, mais ça fait de la beauté, ça fait des déserts, ça fait des montagnes rondes, ça fait un paquet de... mais il y a des traces, il y a des traces profondes, de blessures qui sont, qui restent. Alors on estime un peu moins de 200, 200 impacts. Donc des cicatrices, de grosses collisions, de bonnes collisions, de collisions franches, avec des débris extraterrestres. Et il y en a peut-être, bon, un peu moins que 200. On en trouve à chaque année un peu... Ils sont difficiles à voir. Parmi les plus grands impacts qui ne sont jamais produits, qui ont dû changer complètement le visage de la planète. Ça veut dire obscurcir tout le ciel, la planète. On a envoyé des débris, créer des tsunamis inimaginables. Puis tuer tout ce qui peut gilloter. Alors vous avez la Manicouagan. C'est un cratère, un des plus grands cratères de l'histoire. Et on en parlera en deuxième heure. On ne va pas s'attarder sur chacun des cratères quand même, mais... Sudbury. Mais la Manicouagan, on n'était pas là. Ça fait 250 millions d'années. Essayez de calculer 250 millions d'années. C'est du temps. C'est beaucoup de temps. D'ailleurs, avec la dérive des continents, lorsqu'il y a eu le cratère de la Manicouagan, la Manicouagan, cette partie continentale se trouvait dans l'hémisphère sud, très certainement. Sudbury, c'est un très, très grand cratère. Et on va parler en deuxième heure de Pingaluit, qui est beaucoup plus... Bien, Sudbury, c'est très, très vieux. Ça s'en va aussi dans les centaines de millions d'années. Mais il y en a des plus récents. À côté de nous, Pingaluit, c'est un million quatre cent mille. C'est tout récent. Un cratère parfait. Il est tout jeune. Alors, on va en parler en deuxième heure avec mon invité qui est mon frère Michel. Et puis, il y a en Arizona, si vous y allez, ils font beaucoup de publicité. C'est un site touristique. Vous allez là, en Arizona. Quand c'est en Arizona, tout arrive. Il y a le météore cratère. Le cratère météore. Alors, je vous le recommande. Si vous y allez en véhicule, si un jour vous êtes en Arizona, allez voir le cratère météore. Et là, lui, il est récent. Il est tombé il y a 60 000 ans. Alors, vous allez me dire 60 000 ans. Vous allez me dire « On s'en fout, 60 000 ans. » Mais c'est proche, là. 250 millions d'années, on ne s'énerve pas. Mais 60 000 ans, c'est tout proche. Bon, les êtres humains n'étaient pas arrivés en Amérique. Les êtres humains, Homo sapiens, n'étaient pas en Amérique. Il y a 60 000 ans. Il y a pas eu de témoins autres que les animaux de cette époque du Pleistocène. Mais le cratère, quand même 60 000 ans, puis il y a un impact météorologique. Il y a un cratère parfait. Il est très, très beau dans le désert. Alors, vous pouvez le visiter, le météore cratère. Mais ce que ça veut dire, c'est que n'importe quand peut tomber un objet qui va créer tout un trou, tout un nombre de choc qui va... Parce que c'est la vie normale, c'est la vie routinière, c'est la vie habituelle de la Terre. La Terre a un bouclier pour se protéger. L'atmosphère de la Terre fait en sorte que la friction et la vitesse des objets qui pénètrent dans l'atmosphère vont finalement s'évaporer, ou en tout cas éclater ou en tout cas chauffer à tel point que... Donc, on est bien protégés. Mais on va le voir en deuxième heure parce qu'on va en parler en deuxième heure, oui, puis en troisième aussi avec nos invités, Julie Payette puis Michel Abouchard, géologue, et Julie Payette, astronaute. On va voir que il tombe toujours des choses sur la Terre, tout le temps. Donc, la Terre n'est pas dans un environnement, ne voyage pas, ne tourne pas dans un environnement pur, vide et noir. Non, on est toujours en train de frapper quelque chose, d'être frappé par quelque chose. Dans les objets célestes qui sont les astéroïdes, les astéroïdes sont des objets solides qui rayonnent très, très peu et ils sont très, très nombreux, les astéroïdes dans le cosmos, dans l'atmosphère, dans le système solaire. Eh bien, il y en a certains et on les surveille et ils ont été répertoriés qui sont, on les appelle les géocroiseurs. géo, la Terre, croiseurs, qui croisent vers, c'est-à-dire qui sont sur des directions qui feraient qu'éventuellement, on peut calculer, éventuellement, on va frapper la Terre, on pourrait frapper la Terre, on serait en direction de la Terre. Le prochain qui pourrait nous attraper, c'est en 2000, le dernier calcul, là, c'est 2060, bon, je vous dis n'importe quoi, 2061, il faudrait que je vois précis pour que vous preniez vos dispositions. Moi, ça ne me préoccupe pas parce qu'en 2060, vous êtes parti à moins d'atteindre des âges plus que vénérables qui, de toute façon, ne me dérangeront plus. Mais il reste que, 2060, on a un astéroïde qui devrait, peut-être, passer assez près pour qu'on parle d'un possible impact important avec la Terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, on fait les chemins de travers comme on fait du cinéma. Claude Godin a choisi cette pièce et très précisément au moment où on annonce qu'il va y avoir un impact, il y a un scénario d'impact sur la Terre et la musique, bien sûr, j'en ai eu peur moi-même pendant que j'écoutais la musique. Mais en fait, on va le voir plus tard, puis je peux le dire déjà, c'est, je le répète, c'est la vie ordinaire de la Terre que de recevoir des impacts, mais le temps géologique étant ce qu'il est, nous pensons que nous vivons une vie bien tranquille. On écoute les petits oiseaux, on écoute, on voit le ciel, tout est régulier, tout, mais il y a des astéroïdes qui peuvent impacter la Terre et qui pourraient changer le cours de l'évolution des choses, donc le cours de la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Et c'est intéressant parce que depuis 200 ans, depuis, on va dire, 150 ans, qu'on a amélioré, qu'on a peaufiné, qu'on a découvert et qu'on a vraiment fait la recherche pour découvrir comment se passaient ces impacts. Aujourd'hui, on peut les reproduire, on les refait en laboratoire, on les voit au ralenti, on les recrée, on connaît la mécanique de l'impact d'un astéroïde qui devient météorite et qui frappe la Terre. Et on sait que c'est à peu près le phénomène le plus violent, la collision des corps célestes est un phénomène d'une violence inouïe. Remarquez que tout est à l'échelle de tout. Je me souviens avoir lu des passages du Baird-Rive qui disaient, vous savez, la planète Terre, ça ferait beaucoup de bruit, en tout cas, ça dérangerait beaucoup de monde si la planète Terre explosait. au complet. Évidemment, ça réglerait le cas de tout le monde, c'est extrêmement démocratique, il n'y aurait pas de débat, la planète Terre explose. Et ça ferait un truc de lumière, ça ferait beaucoup, beaucoup de débris, beaucoup de dérangements au lieu dit la Terre. Peut-être, ça serait remarqué dans le système solaire, c'est évident. Mais à l'échelle de l'univers, c'est un événement, c'est un non-événement. c'est-à-dire des planètes qui explosent ou qui s'impactent, à l'échelle de l'univers, on s'entend, ce n'est pas un événement. C'est un détail, c'est comme rien, c'est un caillou qui vient de tomber sur un autre caillou, c'est rien. Mais nous, quand tu es sur la Terre, c'est quelque chose. Alors, l'échelle cataclysmique est difficile à évaluer. Et l'échelle cataclysmique des impacts météoritiques, c'est récemment qu'on a pu se rendre compte que s'il y avait eu des humains sur Terre au moment de l'impact, le dernier connu, méga impact, c'est il y a 65 millions d'années au Yucatan. Vous connaissez l'histoire, sinon je vous l'ai dit, mais en 10 secondes, c'est ce qui va provoquer l'extinction des dinosaures. C'est ce qu'on pense, mais c'est de plus en plus vraisemblable. Ce seul impact a changé le climat de la Terre, a rendu la Terre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est devenu invivable sur Terre. L'air était pollué, il faisait trop chaud, c'était brûlant. Ensuite, il a fait trop froid, c'était l'obscurité, il n'y avait plus de photosynthèse. Alors, tout le monde meurt. Les seuls survivants là, on est en train de parler d'un événement qui fait en sorte que 90 % du vivant ne peut plus vivre. Et c'est non négociable. Ce n'est pas « laisse-moi une chance » ou « je peux-tu m'acheter deux jours ? » C'est non négociable, c'est comme ça, c'est plus fort que tout. Mais il va y avoir des survivants, et c'est ceux qui sont dans la boîte, là où on ne veut jamais être, ceux qui sont dans des trous, ceux qui sont à l'endroit protégé où il ne fera pas 500 degrés puis 1000 degrés. Il va faire 40 degrés parce qu'il était sous le sol. Alors, c'est un peu ce que les dinosaures considéraient comme ces petites vermines qui vont... les dinosaures ne sont jamais prononcés là-dessus, mais je ne sais pas ce qu'un dinosaure pensait d'une petite bébête à poil qui passe entre les jambes. Mais c'est eux qui vont vivre. Donc, toute la donne, tout le paradigme de la vie est changé par un seul impact. Et ça, ça fait partie de la vie et nous en avons, nous les humains, depuis 100 ans, pris connaissance. Ça va arriver. Quand? Bien sûr qu'on ne le sait pas. Alors, on va poursuivre cette réflexion en deuxième heure. Michel A. Bouchard, géologue, mon géologue de frère, que je retrouve, qui était parti dans les glaces, les glaciers, les études, enfin, que je n'ai pas vues depuis des années. Bien, il va être devant moi. Il va être avec moi. Alors, restez avec nous. On va aller aux informations. Peut-être qu'ils vont nous parler d'Éphistos, de, je ne sais pas quoi, d'un astéroïde qui s'en vient ou qui vient de nous éviter ou d'un autre qui s'en va. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, c'est la deuxième heure sur les chemins de travers en ce 12 janvier de cette nouvelle année. Et nous sommes bien partis. Nous sommes bien partis dans le ciel après avoir épuisé cette première heure et tel que promis en deuxième heure. Eh bien, voici notre premier invité de la soirée. Et ce n'est pas rien. En fait, c'est un moment historique, mais c'est très certainement pour moi. Et je vous le dis tout de suite, je vous l'ai dit à la première heure, il s'agit de mon frère, Michel A. Bouchard. Bonsoir. Eh, bonsoir. Alors, on va se tutoyer parce que là, puisqu'on vient d'avouer sur les ondes que nous sommes parents et frères, je serais bien maudits de se vouvoyer. C'est très particulier. Alors, ça va... Je vais commencer. Ce n'est pas facile pour moi de tutoyer. Alors, tu vas bien, Michel? Oui, oui, je vais très bien. J'apprécie que vous me tutoyez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Michel A. Bouchard est un géologue. Ben, mon frère est géologue. Moi, je suis anthropologue. Il a eu un doctorat à l'Université McGill, tout comme moi. Alors, on partage ça ensemble. La même année, je crois. Oui, oui, dans les années... Mais c'est en 1980. Oui. Ben, voilà. Alors, et puis, géologue qui a enseigné, professeur à l'École polytechnique, associé... C'est trop long. Vous avez... Tu as une page trop longue. Mais grand professeur d'université, grand vulgarisateur, consultant, maintenant à la retraite. Et puis, qui a été celui, et c'est le sujet de ce soir, qui a popularisé, oui, je dirais, rendu, fait connaître le cratère du Nouveau-Québec en 1988, 1989, 1990, donc il y a quoi, 20 ans maintenant? 25 ans. 25 ans. Et le cratère du Nouveau-Québec. Alors, comment s'est commencé cet intérêt? Comment s'est venu, Michel, cet intérêt pour le cratère du Nouveau-Québec? Je sais que vous travailliez toujours dans le nord, vous étiez toujours dans le nord, mais finalement, vous vous êtes enfargé dans le cratère du Nouveau-Québec, qu'on appelait comme ça à l'époque. Oui, qu'on appelle Pingouilouite maintenant. C'est un peu comme beaucoup de choses, c'est souvent des rencontres accidentelles. C'était à l'occasion d'un projet qui vérifiait l'effet des précipitations acides sur les ressources aléotiques. Et pour les gens pour qui ça pouvait avoir un effet immédiat, c'est-à-dire les gens qui consommaient le poisson dans les lacs d'eau douce, dans les lacs intérieurs, sur le bouclier canadien. Ça s'adressait donc aux Autochtones. Les Inuits puis même à la limite les Iyukri. Mais donc, c'est l'abbé James, c'est Longava, c'est du côté de l'Arctique québécois. C'était ce qu'on appelait à l'époque Longava, qui s'est appelé maintenant le Nunavik. Et puis donc, on faisait un échantillon d'une trentaine de lacs. Et puis, le hasard fait qu'on a passé... Enfin, on a rencontré ce lac dont les caractéristiques ont immédiatement attiré mon attention. Ça visait d'un lac qui n'a pas d'affluents, qui n'a pas d'effluents. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'eau qui tombe dedans pour dire qu'il n'y a pas de ruisseau. Sauf la pluie et la neige. La pluie et la neige. Et puis, c'est un lac qui avait une... À l'oeil, dès qu'on le voit, il a une transparence. L'eau est assez remarquable par rapport à tous les autres lacs. Alors, c'est comme ça qu'on s'y met à l'étudier. Il est dans un toundra, donc vu des airs. Il est spectaculaire, il est dans la toundra, dans une zone où il n'y a pas d'arbres, ou en tout cas de tous petits arbres. Il n'y a pas d'arbres. Non, il n'y a pas d'arbres. Non, non, il est à ce point spectaculaire que je me souviens que quand je parlais de ce... J'avais un ami qui était pilote à Air Canada et je lui avais raconté toutes les expéditions. Et il m'a raconté qu'un jour, il a fait un petit crochet de sa trajectoire sur Paris pour montrer à ses passagers le cratère du Nouveau-Québec. Vous pouvez le voir. C'est pas croyable. Ses passagers n'ont pas voulu ouvrir les hublots parce qu'ils regardaient un film de Bruce Willis. Ça fait qu'ils s'en sacraient bien du cratère. Mais enfin, ça c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est un pilote de l'armée américaine d'ailleurs qui, dans le temps de la guerre, je pense, l'avait survolé. C'est la petite histoire. Parce qu'à l'époque, la couverture des photographies aériennes n'avait pas été faite pour cette partie du territoire canadien. On oublie que le Canada, c'était terra incognita. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Le Nord. Jusqu'à dans les années 60, il y avait des parties qui n'étaient pas cartographiées. Oui. Alors, c'était pendant la guerre, en fait, c'était sur la trajectoire de l'oxodrome des avions vers l'Europe. Ah oui? Alors, qu'ils passaient par le Nord canadien. Ça paraît contradictoire, mais c'est plus court de passer par là que de passer par l'océan. Oui. Comme on aurait le réflexe de le faire sur une carte. Oui. Alors, ils passaient par le Nord et puis c'est un... Quoique les Vikings avaient compris ça. Il avait fait l'isile. il passait par le Nord. Voyons pas, il était un nom de Gava, mais quand même. Ils sont arrivés par le Groen-Nan et le Labrador. Si on le faisait en raquette, ce serait plus court pour le Nord. Qu'à la nage, comme... À la nage ou autrement. Ou à la rame. À la rame. Alors, donc, oui, c'est un pilote qui l'a aperçu. Évidemment, vu du haut des air, c'est un trou parfaitement rond. C'est ça qu'il faut dire. Il est parfaitement rond, comme un 5 sous. complètement circulaire, parfaitement circulaire. Maintenant, il porte le nom de craton, on appelle ça un cratère, c'est pas pour rien, c'est un cratère. Et c'est ce qui semble être le produit d'une explosion, quoi que ce soit pas le vrai sens du mot cratère, mais... Et c'est quoi le sens du mot cratère, là? C'est une urne chez les Grecs. Une urne. Oui, oui. Ah, c'est bon, ça. Alors, mais le pilote, la petite histoire dit qu'il aurait pensé, mais tiens, les Allemands auraient déjà développé une arme, puis testé une explosion avec des fusées sur le territoire canadien. Ça, c'est la petite histoire. Bon, j'en doute, mais il a quand même trouvé que c'était remarquable au point que c'est devenu une sorte de repère visuel pour les pilotes. Oui, c'est ça. Et ça se distingue dans le paysage. Quand on survole, on peut pas le rater et il est différent de tous les autres. Absolument. Bien, on le voit. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez Tua, à l'époque, publicisé, et c'est devenu une photo. Ça va arriver souvent, ça, que je vais faire un vous puis un tu. Puis je pense que ça va être la même chose. Je pense que ça va être réciproque. Mais néanmoins, c'est très, très beau vu des heures. On va faire une première pause et on va continuer la petite et la grande histoire. J'ai un million de questions sur cette urne dans l'Arctique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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